Moi, le premier... Oui, Trésor. Boni. Oui, ça va. Bonsoir, tu as un Zala, tu as un bloc à rouler à tes... Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Si tu as un bloc à rouler à tes... Hein? Aziz, tu as un bloc à rouler à tes... Car il est un bloc à rouler à tes... Au juste, j'ai envoyé moi... On a atteint 300 euros pour ma provision. Mais vous, c'est un bloc à rouler à tes... Le bloc à rouler à tes... Donc, pour vous, j'ai un bloc à rouler à tes... Ne te jouez pas avec moi, l'argent en Europe... Je ne te ramasse pas dans les trous de sourire, papa. Tala, vous avez un bloc à rouler à tes... Puisine Abissau. Et vous, vous avez un bloc à rouler à tes... Mais vous, 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 vous... Vous, 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 vous... Consultez notre site internet ou télécharger l'application Puisine Abissau. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook, Twitter, Instagram, sur Youtube. Vous pouvez vous donner un numéro à Puisine Abissau. Puisine Abissau. Et vous, comme vous, 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 vous... Na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule L'Abissau Paki. Pour les a très avantageux. Voilà. Boussamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent. On vous gonnez. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez ici ? Qu'est-ce que vous avez ici ? Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, il y a le plus sur « Gratuité et la Santé ». Le centre de santé est un quartier inhospitalier de la ville de Kinshasa. Nous sommes tous les plus forts de la ville de Kinshasa. Nous avons déjà eu le centre de la ville de Kinshasa. Nous avons eu le centre de la ville de Kinshasa. Il a eu 10 euros, 100 euros, 1000 euros pour contribuer à la ville de Kinshasa. Nous avons eu la vidéo dans la description pour vous abonner à la chaîne de Kinshasa. Cliquez le lien dans la chaîne de Kinshasa. Et vous avez eu la page. Cliquez sur le lien dans la chaîne de Kinshasa. Et vous avez eu le lien dans la chaîne de Kinshasa. Vous avez eu le lien dans la chaîne de Kinshasa. Vous avez eu le lien dans la chaîne de Kinshasa. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Et voilà, un grand merci de partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure de vous capter mes salutations. Encore une fois, à la présentation à Nelka Bafosset. Je me suis dit, Lilo, il faut que tu es à ma solo. Ma solo, il faut que tu es à la rame, bien sûr, mais il faut que tu es à la rame, parce qu'il est à la rame. Et Lilo, spécialement, mon équipe, on s'est décidé d'être fan de l'Anaï Lilo Panto Solanaï, d'Istel Zola, internationale congolais. Il a fait un moment quand même l'équipe nationale, il faut que tu es à la rame, ça n'est jamais. Surtout, moi, tu es à Côte d'Ivoire, où on a fait la rame, ça tellement merveille à ça. Avec le temps, j'espère qu'il y a un peu moins que sur l'actualité. Il y a un peu plus de l'équipe nationale, il y a un vision, il y a un monde. Actuellement, il y a quelques jours, tirage au sort. Et puis, qualification, dernière et dernière tour, il y a la Coupe du Monde. Il y a un préféré équipe, Nito Koutan. Mais tu es à la rame, pourquoi pas vous dire un grand merci. C'est surtout mon équipe. En Père Ermoadi, un grand merci à toi. Si on essaie, un grand merci, parce que c'est grâce à Nabil Ndebozo, Salama Ramamoui qui l'aime bien. Pourquoi pas te dire un grand merci à lui, Riana Domingos, Dédé Samba, patron beau gosse. Pourquoi pas te dire un grand merci. Voilà, il est déjà à mes côtés, l'Istel Zola. Comment vas-tu ? Super, super, Anel Kakomo. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, difficile. Ça fait longtemps, après deux ans, après deux ans. Avant, on avait pris un rendez-vous, c'était raté. Non, même, c'était il y a combien ? Il y a quatre ans. Quatre ans, oui. Oui, non, de retour à Paris, je suis vraiment content d'être... Actuellement à Charlotte. Oui, exactement. Aux Etats-Unis. Au Keno Mbamorowold. L'opportunité, il y a, bon, il y a Kaki Biancuna, il y a bien aux Etats-Unis. Donc, oui, vraiment, on a bas, on a madame. Ça, il y a vraiment, on a son soin, là, quoi. Bref présentation pour présenter Dédé Sala. J'espère que cette émission, ça sera un peu en français, Lingala. Mais j'aimerais bien qu'il y a la plus Lingala qui est le français. Je sais que ça sera un peu dur, mais on va faire quand même l'effort. Voilà, une petite présentation de Dédé Sala. Je sais qu'il y a un centre de formation à Monaco, et puis qu'il y a là, il y a les Havres. Il y a une place où il y a Benjamin Mendy, Marès, il y a les Havres. Mais bref présentation, Dédé Sala. Tes équipes, l'équipe, 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 c'est ce qu'on s'est présenté. Ouais, bon, bref, on a un centre de formation à Monaco. Oui. On a bien appris à Monaco, après on a fait la Laval, le Havre, Nancy, Châteauroux. Après on a fait la Turquie, deux ans. On a fait la France, la Turquie, après on a eu l'opportunité à l'États-Unis, on a fait deux ans. Bon, il y a un moment où on a eu six côtés à la break. C'est un break, après on a eu l'opportunité à Monaco. Et la saison prochaine, on a eu l'opportunité à Monaco. Donc il y a l'équipe, bon, les joueurs, il y a l'époque à Claude Leroy. Mais à l'époque, vraiment, il y a Moulungé. Mais surtout, il y a la maturité, moi, pour que tu es banni. Donc la terre, c'est automatisme. Ok, bon, il faut signaler quand même, tu as fait l'équipe des France de 16 ans et 20 ans. Tu étais eux-mêmes les capitaines. Ouais, ouais, donc de U16 à U20. Avec ta équipe de France, Nazara capitaine, génération, Moussa Sisoko, Morgane Shederlin. David N'Gok, Bauer Bayebi. Et le choix d'équiter l'équipe de France pour y aller en Arc-Congo, ça s'est passé comment en fait ? Où est l'équipe nationale de Arc-Congo ? Non, le choix, pour nous, c'est le choix de mon thème. Le choix de mon thème, tu vois, que c'est un thème. Déjà, même, quand on a un thème, on a eu un thème. On a déjà eu un jour, on a eu un stade des martyrs. Stade des martyrs. Stade des martyrs. On a eu un thème, un thème, un thème, tout ça. Ma famille. C'est un thème, un thème, un thème, un thème. Mais c'est un thème, il y a eu un thème, il y a eu un thème. il y a un choix qui est à cause de la terre naturellement, on a choisi que la terre est à cause au Congo il y a un choix, tout le monde a changé il y a un choix de la terre il y a un choix dans le Congo ou dans le Congo, il y a un choix en France il y a un choix de la terre donc cette question-là il y a un choix national il y a un choix en France est-ce qu'ils allaient les familles ? parce que vous avez été le choix surtout que les familles sont les amis Est-ce qu'il n'y a plus à venir à Mouana ? Est-ce qu'il n'y a pas d'organisation par rapport à l'organisation ? Personnellement, peut-être que vous comprenez, mais si vous n'avez pas d'hésiter à trouver une équipe nationale de la Congo ? Non, c'est vrai qu'il y a des choses compliquées, logistiques, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une mise en place. L'époque, il y a tant que tout le monde. Il n'y a pas d'autre chose qui nous le trouve pas. Mais c'est un effort. L'époque, il y a des lois comme l'histoire. C'est vraiment un sacrifice pour nous et il y a des choses qui sont bien bouillies pour nous. Je pense que d'année en année, nous nous l'avons vraiment de mieux en mieux. donc il faut moi je dis à un moment donné arrêter de tout petit qu'on s'est dénigré dans le monde il faut tout que tu as la positive qui t'a motivé plus en fait de venir en équipe nationale non moi premier appel à la zone Chabani Nonda double brassard j'ai salué à l'occasion donc double brassard à Chabani à Benganga je me souviens j'en ai à Monaco mais tu as l'équipe de France U19 oui que projet il y a Marbella et la personne qui a vraiment appuyé ça c'est Youssouf Moulombou que je salue aussi toujours c'est Youssouf vraiment qui a appris charge il y a Bissotou on va dire Europe, France qui a vraiment motivé tout ça là tu vois c'est lui vraiment comme on peut dire par exemple ça s'est créé donc Youssouf vraiment c'était lui vraiment fondataire fondataire d'arc c'est à dire à motiver c'était lui vraiment il allait au front il était au four au moulin pour que non il avait toujours ce rêve non tout ça l'équipe tout ça l'équipe Congo c'est Youssouf à cette époque il y avait qui est qui en fait qui vous motivez je comprends bien il y avait toi non les curies c'était Youssouf Laris Mabiala Cédric Mongongo tu vois aussi Cédric Mongongo je salue aussi en passant il a beaucoup aussi parce que lui il était à Monaco il partait déjà en sélection donc c'est un peu lui aussi que j'ai suivi tu vois mais on était tous un petit groupe les Youssouf Laris Mabiala les Walembo les Cédric Mongongo Parfait Mandanda Cédric Machia c'était ça un peu vraiment mais c'est quand même bien souvent qu'il y a une équipe nationale qui a besoin quand même parce qu'on voit souvent le pays comme l'Algérie tout le monde a peut-être Marès qui est aussi ton ami tout le monde a joué tellement belle tout le monde a le Sénégal tout le monde a Sadio Mané en fait ça donne quand même aussi espoir quand même qu'on jouera trop fait mais c'est comme si il y a plusieurs Congolais où tu perdras facilement on peut dire quoi ce côté-là suivi ils allaient raté ou c'est comment on fait l'eau et ça parce qu'il y a plusieurs internationaux mais là c'est pas ce côté-là en fait peut-être on peut réfléchir ensemble moi et toi non c'est vrai mais peut-être heureusement il y a un équipe nationale parce que c'est impossible il faut 22 joueurs 11 dans le terrain mais c'est vrai c'est le travail aussi de la fédération il y a un joueur où il y a un équipe nationale il y a un thème 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 il faut qu'il y ait un thème il faut qu'il y ait un thème défendre le Congo il y ait un thème calmement tu vois c'est ça donc après donc c'est comme si exemple c'est pas tous les gens aujourd'hui qui peuvent être journalistes comme toi mais il y en a beaucoup qui veulent être ils ont fait ma chance ils ont fait ma opportunité c'est tout ça c'est tout ça est-ce qu'il y avait un ambassadeur à l'époque il y avait un ambassadeur de football c'était Aziz Aziz Makoukou il faisait bien aussi son travail ouais c'est vrai qu'il faisait les choses moi je ne voyais pas forcément mais déjà de par sa carrière son renom tu vois déjà c'est un poids lourd Aziz il n'y a rien à dire après je sais qu'il a moi le travail d'ambassadeur moi quand on était en sélection il était souvent avec nous il nous accompagnait conseil après je ne sais pas si il allait aussi voir les joueurs personnellement ça je ne peux pas dire tu vois mais je sais qu'il était avec nous qu'il faisait les choses bien tu vois parce qu'en ce moment il y a quand même parce qu'après il faut savoir quel est le rôle aussi d'un ambassadeur tu vois c'est quoi pour toi c'est quoi le rôle d'un ambassadeur c'est de promouvoir l'image du Congo dans le monde entier et puis de de jeter un oeil sur les joueurs d'avoir un suivi en tout cas moi sur ça c'est vrai qu'il était qu'il a fait son travail tu vois j'ai récite un de mes invités ici je le salue même Fisto Manissa j'ai fait une émission avec lui il était contre Claude Makelele à l'ambassadeur parce que Claude Makelele il n'a pas joué pour l'équipe nationale est-ce qu'on a eu choix où on a quand même Claude Makelele à l'ambassadeur il y a le football à Congo ce côté là qu'est-ce que tu en penses ? ah bien bien sûr là je suis le plus heureux avec la carrière parce qu'il ne faut pas regardez c'est vrai Congolais on est beaucoup c'est quelqu'un aujourd'hui c'est à respecter la carrière qu'il a fait vieux Claude Makelele tu sais que s'il vient à l'équipe nationale c'est pas pour offenser d'autres ou pas mais si Claude Makelele est à l'équipe nationale automatiquement les choses tu sais que ça va aller mieux déjà de l'expérience de tout ce qu'il a vécu c'est du respect tu vois dans votre époque est-ce qu'ils aient un tautique à moins qu'il a moins moins c'est mal c'est très rare non il faut c'est bien il y a des questions c'est vrai parce que même moi il y a beaucoup de gens tout d'abord question des fois même quand j'étais à Charlotte aux Etats-Unis ah c'est comment c'est l'élection elle est carré ni tout ça tu vois je prends le temps j'explique parce que je pense qu'il faut partager il faut expliquer pour que les gens ils sachent aussi tu vois est-ce qu'il va donc s'occuper d'un menu bien quand même non ouais franchement franchement ouais franchement ouais il faut dire qu'on n'était pas bien c'est faux après il y a toujours des petits problèmes tu vois on voyageait bien bon des fois c'est vrai que on va dire par rapport à tu connais des trajets d'Afrique c'est un peu compliqué c'est un peu chiant mais non 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 c'était bien franchement on n'a que des bons souvenirs dans votre époque c'était économie ou business class dans votre époque parce qu'on parle non c'était économie après Tom tu rajoutes pour aller à ton business donc si tu es voyageant au business parce qu'un joueur oui c'est vrai trajet souvent 8h de vol c'est à moi moi allongé moi allongé dans votre époque c'est comme moi vous fadiez tu vois grave après c'est à toi tu sais après avec ton club tu vois les impératifs tu prends ton business t'es à l'aise tu vois les premières coachs en équipe nationale c'était moi c'était Nuzaré Nuzaré Robert Nuzaré Otis Ngo Robert Nuzaré ok mais la question qui t'a plus donné la chance c'était Claude Leroy exactement c'est avec Claude Leroy que j'ai émergé vraiment la bêta et ouais je veux dire aussi par rapport à ça c'était parce que les choses elles arrivent step by step et l'alchimie qui fait que quand t'es bien l'équipe nationale elle va venir et moi à cette époque là je jouais au Havre je cartonnais et tu sais aussi de mon passage à Monaco j'ai rencontré Mbokani avec qui on est très très proche mon vieux Dieu merci Mbokani que je salue et lui aussi c'était quelqu'un qui m'a qui jusqu'à aujourd'hui tu vois qu'on s'apprécie beaucoup et qui est toujours là pour m'encadrer et quand je suis arrivé parce que les autres c'est vrai les Youssouf et tout ils étaient là plus de m'inciter à venir à l'équipe nationale mais arrivant au Congo tu vois quand t'arrives tu découvres tu connais moi c'était la première fois que j'y allais c'est vraiment Mbokani qui m'a pris en main et pour ça je serais toujours reconnaissant tu vois sur ça ouais vraiment Claude Derof vous a donné quand même la chance au comité titulaire aussi dans l'équipe nationale à cette époque au milieu vous avez plus l'habitude de jouer avec Youssouf à cette époque c'était Youssouf et Makiadi Ah rien à dire surtout Makiadi Youssouf même quand on en parle j'ai même des et en attaque il y avait qui ? en attaque il y avait Poutou il y avait Mbokani il y avait Tumebo Lazi non c'était fort et en défense il y avait Cédric Mogongou rien à dire Cédric tout le monde connait ses qualités il y avait Issama il y avait Kidiaba il y avait Kassoussoula Kili Tchou non c'était fort Zakouani non c'était bien c'était bon quand même aussi ouais bah oui bah tu sais c'est des émotions que tu trouves pas tous les jours tu sais même quand on joue dans des grands stades ici stade des martyrs et Tikalaka à martyrs tu vois et puis ce truc là de jouer pour ta famille au devant de ta famille tes proches ça fait plaisir même pour toi c'est quelque chose de fort parle-nous quand même pour la première fois Obé t'as la martyr parce que les martyrs t'es au gars on a dit Boulomou Boué c'est chaud c'est chaud moi aujourd'hui on est là on peut dire des anecdotes moi quand j'arrive premier entraînement à Kine je me souviens bon j'arrive martyr et tout c'est Touré Trésor Trésor Poutou Poutou il m'attrape je suis en train de faire mes lacets tu vois t'as abaissé il me prend comme ça il me dit oh yo Petit ça va ouais oh Zola tu vois mon intimidation Petit moi ma intimidation moi je dis ouais ouais ça va calme yo Coca Martyr il me dit ça oh je dis ouais Coca Martyr dimanche moi yo Coca moi je dis bon ouais tranquille après tu vois quand je fais l'entraînement moi je t'ai déjà conditionné dans le truc non faut que tu viennes t'impressionnes donc je suis arrivé à l'entraînement là bêta 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 tu vois après à la fin de l'entraînement j'ai vu lui-même Trésor il est venu ah Zola ça va Namoni tu vois directement et c'était comme mon baptême en fait il m'avait testé pour voir est-ce qu'il faisait pétit à esprit ou un faible mais ça s'était bien passé tu vois après mon premier match j'étais remplaçant le premier match au Martyr j'étais remplaçant et c'était Toco je crois qu'il jouait il est sorti à la mi-temps donc c'était à moi de rentrer et je me souviens donc je suis au fond mon clodoro il me dit Distel c'est à toi donc tu vois t'es à la mi-temps tout le peuple et tout tu dis c'est quoi ça tu vois tous les gens après dans ma tête je me suis concentré je me suis mis dans l'état d'esprit et quand je suis rentré tu vois il y avait déjà sur le terrain il y avait mon gongou derrière on jouait ensemble à Monaco au milieu du terrain Youssouf on a l'habitude Mbokani tu vois ils m'ont donné ils m'ont dit Zo simple bêta simple après c'est comme ça que ça s'est passé et puis ce qui avait fait de moi que les choses se passent bien c'est qu'à un moment donné j'avais un ballon j'ai voulu mettre ça en profondeur à Mbokani mais c'est passé un peu trop c'était trop loin et ça il n'est il m'habite et cote tu vois donc c'était des gongou donc quand j'entends ça après là c'était fini là c'était fini après en plus ce qui est bien quand tu joues en Afrique c'est que tu joues avec le public aussi tu vois et les gens comme Roum les Mbokani les Poutou pourquoi ils sont forts parce qu'ils ont ils comprennent et fonctionnent quand tu joues avec le public quand tu dribbles un peu le public il est avec toi tu vois l'adversaire aussi ça joue quelque chose ah ça joue ça joue même quand on a joué tous les matchs qu'on a joué contre les même Alex Song les Yaya Touré ils le disent quand tu joues au Congo il y a quelque chose tu vois tu le sens tu le sens ah tu joues avec le public ça fait comment en fait l'effet de chanter votre nom Paragrip Nastad ça te motive ah il motive Pessario courage il y a des choses que comme ça peut-être je ne vais pas faire mais tu as des martyrs et Pessio tu vois la motivation et puis tu vas faire les choses une fois comme on a joué donc souvent même la quine en fait pour Sarah Bangba il y a souvent équipe nationale les a rappé quand même ambiance c'est différent ce côté là est-ce qu'il y a vraiment l'ambiance entre vous ouais tu sais tu quittes ton club ici souvent je suis en Europe et tu vas en Afrique déjà la chaleur l'hospitalité tu retrouves ta famille tu es dans un environnement en fait où tu ne peux qu'être heureux tu ne peux qu'être heureux de jouer au football et tu joues pour ta nation tu vois tu portes vraiment ta nation le Congo c'est grand on va parler de Cannes 2015 où Cannes 2015 Cannes Mourou où Salik il y a un match sur la préparation très bien un match à Cameroun qui a posé problème et au Salaké je ne sais pas si tu as l'air par rapport à Matchouana tout il y a un match en fait explique nous qu'est-ce qui s'est réellement passé c'est réellement passé les éliminateurs moi j'avais joué sur 6 matchs j'avais joué je crois 4 ou 5 matchs titulaires tu vois donc donc arrivant là normal tu es comme un cadre tu vois il ne faut pas se mentir il y a des hiérarchies dans la vie j'étais quand même un cadre dans cette équipe et il est arrivé que ouais match de préparation on va au Cameroun et on joue contre le Cameroun après ça c'est des matchs où on teste tu sais déjà ton noyau tu vois donc sur ça il n'y avait pas à remettre en question mon niveau ou quoi que ce soit mais tu sais des fois il y a un match où tu peux être moins moins bien mais je n'étais pas je veux dire ce jour-là mon maximum mais ça n'empêche pas que j'étais un cadre dans l'équipe après ce qui s'est passé moi c'est vrai que j'ai entendu que tout était réglé j'étais dans la liste qui est arrivé à l'hôtel le coach il a reçu un appel Nikolo Kuna Kevalobina Fokataïe tout ça 12 et Kota donc bon c'est ce qui s'est passé moi je sais c'est ce qui s'est passé tu vois c'était pas vraiment par rapport à mes qualités c'était extra sportif ok il s'en a pas si quand même ah ça peut être quand même non c'est vrai que c'était difficile sur le coup mais après ça fait partie de la vie c'est des expériences qui te rendent plus fort et aujourd'hui j'en ai tiré toutes les conséquences et ça m'a vraiment aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui et aujourd'hui t'es prêt à pardonner au beau salam j'avais déjà pardonné depuis tu vois dans la vie tu vas pas garder des candas des rancœurs pourquoi parce qu'à la fin c'est que du football tu vois moi le foot c'est un plaisir c'est un jeu c'est vrai qu'après il y a beaucoup de il y a de l'intérêt qui rentre dedans il y a de l'argent mais à des comment dire j'allais dire à des end of the day tu regardes que c'est du foot c'est du foot ouais donc c'est de comprendre c'est bien donc au groupe ça ne faut pas ce n'est pas c'était la faute de l'entraîneur le staff parce que nous tous on savait que tu devais être là c'est vrai le match on a peut-être à Cameroun il est le cas qui est moins bien par rapport au match mais comme tu l'as dit tu as joué presque 4 matchs sur 6 matchs je ne pense pas bon après bon mais ce qu'on peut ça ne faut pas le foot ah on a invité un le cas après c'est le coach c'est le coach qui prend ses responsabilités bon c'est lui qui a fait son choix parce que c'est comme toi par exemple si tu as une décision à prendre tout le monde peut t'influencer mais au final qui va parler c'est toi non et ce jour-là apparemment on a entendu qu'il y a même qu'il y a un aéroport 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 non normal après j'ai dit au revoir aux gens tu vois comme tu vois parce que c'est vrai ces choses-là je voyais à Nelka il quitte le château à Clairefontaine donc il y a un a il commet la paix tu vois c'est vrai que c'est difficile mais après tu te relèves et je vais te dire même une anecdote quand je pars à l'aéroport là j'arrive à l'aéroport on est même à vivre avec Roger Mila tu vois vieux Roger Mila il me voit tu sais parce que quand tu arrives à l'aéroport en Cameroun les gens te ramènent les photos des matchs et tout donc je prends mes photos je vois Roger Mila il dit ah mais tu joues ouais ouais après il me dit c'est comment je dis non en fait là que je ne vais pas participer après il m'avait donné des conseils tu vois il m'avait dit non rentre dans ton club t'inquiète pas parce qu'il m'avait demandé t'as une famille et tout je dis non à cette époque-là j'avais pas encore d'enfant madame il m'a dit non en tout cas rentre crée ta famille les choses elles avanceront tu vois et j'avais retenu ça et aujourd'hui on a passé raison on a passé raison franchement ouais donc peut-être tout ça c'était aussi un mal pour un bien parce que par rapport à tout ça j'ai pu quand je suis rentré de cette expérience je me suis concentré et c'était vraiment ah Distel maintenant il faut que tu crées ta famille parce que tu sais que tout ça ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que tu crées ta famille que tu sois bien quoi qu'il arrive et moi c'était important ça et actuellement en équipe nationale on visionne notre système DG notre façon de parce que souvent on a une équipe nationale mais ça va calculer ça va calculer même quand c'était qualifié à la canne ça va calculer parce que moi ça a beaucoup dit beaucoup pour la nid en fait on a profité à tout le monde ça a beaucoup pourquoi tu es une calculatrice toi tu es poli tu es un coup tu es un coup tu es un coup tu es un match nil c'est un coup là il y a un match à l'extérieur franchement on ne fait pas exprès on ne fait pas exprès je ne sais pas je ne sais pas motivation peut-être peut-être c'est quoi en fait il pose un problème tu es un coup comme on a quand on a souvent on aimerait se qualifier directement ça va calculer mais après tu sais le football les AP il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu les paramètres ils ont ébellé tu sais les matchs aussi en Afrique c'est difficile toi tu vas jouer contre le Soudan tout le monde sait que tu es un bêta au Soudan mais il y a une altitude au Bêta tu vois c'est compliqué c'est compliqué les gens ils ne se rendent pas compte de ça ils pensent que parce qu'on est Congo il faut que tu es un bêta dans l'équipe tout le même match c'est 11 contre 11 et c'est une préparation c'est un plan de jeu donc toi tu peux jouer contre une équipe et bah tiens binoplan du jeu à défense comment tu vas faire faut essayer de trouver les solutions tu vois et c'est 90 minutes tu n'as pas 2h 3h sur 90 minutes tu cherches les solutions et des fois tu n'as pas forcément assez le temps des fois il y a les erreurs qui rentrent en compte il y a les conditions le terrain c'est tout ça et ce n'est pas évident mais je pense que là l'équipe elle est bien l'équipe elle est bien surtout la part de Mbokani qui est revenue avec force il est revenue avec force ouais tu vois c'est bien parce que tu vois souvent on va dire Congo dès que tu as 30 32, 33 a commis Moukolo mais non tu as besoin de joueurs d'expérience il faut mixer tu as besoin de joueurs d'expérience parce que moi j'ai mon pote qui joue au BNN Cédrico Tunji il m'a dit quand on joue contre Congo même Madagascar Fabien Boyer on a joué ensemble il m'a dit on a joué contre Congo il m'a envoyé des messages il y a Mbokani il joue il me demande même moi je ne sais pas mais ils m'ont demandé parce qu'ils savent qu'il y a un poids lourd que Mbokani est même présent sur le terrain les défenseurs ça crée cette chose là tu vois il y a la facilité mais au moins dès trois attaques les défenseurs ils ont pris les espaces exactement donc c'est c'est important l'équipe elle est bien moi franchement je serais le plus heureux si on se qualifie pour la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde ouais franchement je sais je parle souvent avec que ce soit Marcel Mbokani avec Chancel on est toujours tu vois tous mais je sais que tu vois Mbokani il est motivé il est vraiment motivé je sais qu'un Mbokani motivé ça peut nous emmener au mondial ça c'est une certitude voilà tout le monde Mbokani quand même ils sont là ils sont quand même pilués quand même dans la sélection c'est toujours important comme tu l'as dit toujours non c'est vrai c'est très très important d'avoir des cadres des cadres tu vois dans une équipe les choses pour que ça marche bien il faut de l'organisation dans la vie même dans une équipe dans tout il faut organisation et là tu as besoin de personnes comme ça même si aujourd'hui Mbokani il est à 35 36 mais regarde il est toujours bon Cristiano mais quand c'est congolais comme à Koli non même les Zlatan à Zobeta 40 ans vraiment alors pourquoi pas Mbokani il vient il fait les choses non même il y a beaucoup il y en a beaucoup de joueurs bon après tu ne sais pas à Congo ils ont toujours bon étant l'équipe mondiale ben joueur tout ben voilà on a tout déjà ben tu vois pour dire la vérité c'est vrai mais après voilà il faut aujourd'hui moi je te parle par rapport à moi moi je suis réaliste je vois les choses je suis un compétiteur toujours le Congo c'est dans un coin de ma tête et là s'il y a une possibilité d'aller au mondial je ne dirais pas non je ne dirais pas non surtout mondial chaque 4 ans je ne dirais pas non donc voilà le plus important c'est d'être actif d'être 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 productif et puis tout peut se passer dans le foot comme dans la vie tout peut arriver et par ma binationno binationno quand même autos et la zéla quels sont ces joueurs ou peut-être toi tu mérites plus voir en sélection il n'y a pas région de sélection parce qu'il y en a plaisir tout le monde il y a encore latéral gauche quels sont ces joueurs où ils souhaitaient rejoindre l'équipe nationale j'aimerais j'aimerais tout ça je t'aurais même dit j'aurais aimé même des Lukaku j'aurais aimé voilà mais après comme je t'ai dit tout à l'heure tout le monde ne peut pas venir non plus tu vois Nkunku il est chaud en ce moment vraiment à Zobeta il y a ma teta ouais ma teta c'est ça c'est mon petit on est ensemble à Châteauroux tu vois après pourquoi comme tu dis que c'est ton petit pourquoi vous ne dites pas de venir en équipe nationale ils nous ont déjà vus quand on allait même les Johan Ouissa Ouissa en étant sur ma Châteauroux ça c'est mes petits tu vois Ouissa tu vois ils nous voyaient il y a des choses t'as pas besoin de dire ils voient de leur aîné ah c'est comme ça quand ils voient Akine moi bilingue moi et puis naturellement tu peux te dire toujours mais après comme je t'ai dit la décision c'est ton coeur c'est toi après si tu vois par rapport à ta carrière par rapport à tout ça c'est toi après il faut être tout à la paix réaliste aujourd'hui il est peut-être plus proche de l'équipe de France vu qu'il a joué en jeune dans l'équipe de France que peut-être le Koumo tu vois il faut être réaliste aussi tu vois parce que aussi Kipembe aussi c'était pareil Kipembe il a joué en RDC Kipembe Nostoban après boum à quelle équipe de France on peut dire quoi suivi ils allaient quitter il s'est dit à quoi on fait tous ces changements bah oui mais aussi les joueurs ils sont là il est au PSG il joue il est en France tu vois peut-être ce que tu dis peut-être le suivi de la FECOFA à un moment donné ils n'ont pas été aussi rapides il n'y a qu'aux joye il n'y a qu'aux motivés là peut-être la France ils sont venus à condition lui il voit tu joues en équipe de France aussi au Colipéna France voilà donc c'est il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte par rapport à la décision c'est pas que dire ah parce que lui les Congolais il faut qu'il y ait des cas obligatoires non il y a beaucoup de choses le timing le moment c'est tout ça et vous faites comment face aux critiques et les insultes parce que oui c'est vrai vous rosa basse joueur il y a aussi surtout dans Congo à la seconde mais ça fait partie ça aussi ça fait partie du jeu quand t'es un sportif de haut niveau tu dois t'attendre à ça au FINGIO des fois c'est pas très plaisant Zongi commentaire tout ça après ça t'as l'habitude tu sais que si par exemple tu fais les choses bien tu fais les choses mal c'est la loi de la nature c'est la vie mais non tu fais pas tellement attention à un moment donné parce qu'on m'a déjà posé cette question ça fait partie de ton travail donc ça ne peut pas parce que vous avez quand même tout ça après il y a qu'au FING il y a normal mais après il y en a qui peuvent dépasser les limites et là après si c'est ta vie privée là c'est pas bon restons dans le cadre du jeu du foot il n'y a pas de problème tu vois parce qu'il y en a aussi qui font des paris c'est normal tu as un pari foot il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu donc il y a des petits matchs qui ont gagné vraiment c'était le zolo qui s'appelle ça me rappelle même un match à Libye coupe du monde Alain Carré quand il avait raté ça c'était même si Papier Bat Alain Carré ça c'est mon vieux c'est rien à dire mais en tout cas ça fait plaisir il y a aux Arnaud bah oui non il faut de temps en temps que ça fait toujours bien non fort en tout cas je vous promets parce que oui c'est vrai nos joueurs souvent on a l'habitude mais je vous promets cette fois-ci on a l'effort peut-être si on n'a pas ces moyens ou si on n'a pas la facilité c'est notre rôle aussi il faut partager il faut qu'on soit tous ensemble surtout il faut motiver comme tu dis il y a une équipe nationale on voit peut-être l'équipe nationale au Sénégal je vois c'est vrai moi je te dis juste une chose à 4 il y a une coupe du monde tu as qualifié tu vas m'appeler ici c'est un interview la candidature demande tout le monde c'est ça aussi les résultats font qu'à un moment donné ça rehausse le niveau et la vision des gens par rapport à l'équipe donc je te promets que si on se qualifie tu vas voir je vois ça mal en fait parce que là en ce moment ça nous reste le match il y a un retour il y a une force il y a une place il y a une place obligé non non voilà non après comme je te dis il y a des hiérarchies dans l'équipe tu sais même dans toutes les listes il y a toujours des surprises même en France il y a des surprises des fois il y a des joueurs à Kotibe mais au Congo c'est vrai que quand il y a des compétitions majeures comme ça avant liste tu sens que c'est chaud donc on va voir alors par rapport à des matchs des barrages au Congo tu as quand même un morceau tout le monde au Congo 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 c'est vraiment c'est pas facile au Congo mort subite ah là il t'es qualifié pour le dernier tour c'est les meilleures équipes il reste combien 8 équipes il y a 10 équipes c'est 5 pardon donc les meilleurs d'Afrique maintenant là c'est bien c'est sur 2 matchs aller et retour aller et retour et puis c'est fini donc tu t'organises bien tu réfléchis bien tu peux le faire là c'est pas 3 3-6 points 9 points non non là c'est aller et retour tu fais bien les choses il y a moyen ça le foot c'est aussi peut-être tu joues le premier match tu joues à l'extérieur bah tu fais tout pour peut-être défendre pour ne pas prendre de but pas se découvrir et tu sais que tu vas jouer au marty en plus d'ici là je pense que le stade ça sera ouvert or là tu donnes tout tu sais qu'il peut se passer tout sur un match donc donc ouais moi j'y crois en tout cas j'y crois il y a vraiment moyen tu aimerais bien que toi Toto Toto Tanekepni ou peut-être Romona Toto Toto qui moi posa un espoir même si le foot ça se joue quand même sur les terrains bien sûr même si on parle juste pour parler parce que le foot ça se joue non c'est sauter exactement moi franchement pays du maghreb on a un mauvais souvenir avec la Tunisie la Tunisie Algérie Tika Maroc aussi bon moi je dirais Nigeria parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux contre Nigeria de mémoire donc je pense que ça peut être une surprise pour eux comme pour nous et tout peut se jouer Nigeria j'ai envie qu'on tombe Nigeria mais moi aussi je souhaite quand même Nigeria toi aussi Nigeria oui parce que Natal Natali Sénégal ah Sénégal Mota Mane non mais après comme on dit c'est vrai c'est les joueurs tu oses du Algérie Natala parce que Marès c'est un bon Moto non mais je pense que Nigeria ça sera un bon tirage après à vrai dire il n'y a pas de bon tirage c'est la mort subite toutes les équipes que Komiwana quand même ce n'est pas les équipes faciles non exactement c'est pas facile parce qu'il y avait tellement des équipes Komiwana déjà faut te féliciter ne le pas encore une fois merci Nabyu non non ça fait plaisir vraiment ça va nous faire tellement bien voilà on arrive lentement vers la fin quand même je voulais savoir parce que quand je préparais l'émission il y a quelqu'un qui m'a demandé quand même est-ce que oui c'est vrai ça les carrières dans le monde il y a quand même un grand club dans le niveau européen qu'est-ce qui a fait que Obeta souvent quand il y a la deuxième division en fait bon moi c'est vrai quand j'étais à Monaco bon les gens ils ne savent pas souvent mais c'est vrai que j'avais j'étais prédit un grand grand avenir mais j'ai eu des blessures quand j'avais 18 ans j'ai eu ligament croisé à droite et 6 mois après j'ai eu ligament croisé à gauche donc dans le monde on a vraiment warrior déjà ma camion c'est un sali déjà des fois quand je me regarde je me dis non c'est j'ai eu de la chance tu vois parce qu'à Monaco j'ai été bien encadré ligament croisé ça prend presque 6 mois 6 mois 1 an la pire blessure du footballeur moi je l'ai eu en commençant ma carrière les gens ils ne savent pas aujourd'hui c'est une anecdote que je dis et tu vois même quand j'ai eu le premier déjà croisé tes chances de revenir au niveau sont compliquées après juste 6 mois après tu vois je reprends je joue non même pas je fais 7 je reprends 6 mois parce qu'à Monaco j'étais vraiment bien encadré je reprends juste 2-3 mois après je me refais à gauche donc c'était compliqué c'était compliqué mais j'ai toujours cru en moi j'ai toujours cru en Dieu et aujourd'hui Dieu merci quand je vois la carrière que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui là j'ai 32 ans je suis toujours je suis toujours en club et tout je m'estime heureux franchement là je ne veux même pas parler je sais que c'est vraiment dur mais je m'estime heureux et je peux être fier de moi il faut dire surtout gloire à dire parce que des fois ligament croisé gauche comme on m'a déjà il y a un bandage donc mais tu as l'esprit oui ouais non en tout cas pour voir est-ce qu'on peut on peut compter quand même comment on a dit Stelzo peut-être finir ta carrière comme ton frère Yusuf Moulombo parce que nous peut-être dans le monde on a souvent peut-être peut-être ma zéménaissance qui ma zémé tout le monde est-ce qu'on peut penser aussi à finir sa carrière dans la courière moi le foot tu sais jamais franchement ça peut parce qu'aujourd'hui quand c'est vrai tu commences à avoir un âge plus avancé tu commences à avoir plus des projets des expériences avec des projets donc moi je suis ouvert s'il y a un projet qui est qui est bon au Congo pourquoi pas ce qu'il fait Yusuf on est souvent en contact ce qu'il fait c'est bien parce que d'un côté il a rehaussé aussi le niveau de la ligne à foot et ça fait parler tu vois ça fait parler automatiquement c'est positif donc c'est bien il ne faut pas ça il n'y a pas de la ligne non toi ton vision je puis ce quel club Renaissance ah il y a un combat déjà franchement je ne sais pas tu vois tu vois attends Renaissance Fibo MK Mazembe Lupopo Zali Vita Club Imana Gering Dauphin Noir non je n'ai pas de favoris je n'ai pas de favoris donc équipe je suis là si vraiment il y a un projet ça sera quand même belle expérience exactement c'est le mot que je t'ai dit vraiment expérience comment tu m'arrêta à payer mes ça là ah c'est vrai après c'est les bon il y a des il y a des avantages comme des inconvénients mais comme je te dis encore avec la venue de joueurs par exemple ce que fait Youssouf c'est remarquable parce que tu vois comme tu dis peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de paiement les gens vont faire des efforts les autorités vont faire des efforts et ça va relever le niveau de la ligue et des problèmes de paiement peut-être qu'il n'y en aura plus tu vois parce qu'ils vont mettre l'exigence voilà parlons maintenant d'élection il y a Fekofa Nabisso parce que là bientôt il y aura l'élection chez nous et actuellement tout le monde a Samuel Leto fils président Fekofa je ne sais pas c'est toi il y en a 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 la Cameroun donc voilà donc ça il y en a la fédération il y a Cameroun quand même c'est un amour quand même côté Oana voire des légendes quand même il y a football je ne pense pas qu'il va déclarer pourquoi parce qu'il est footballaire enfin à Zupéna place et puis surtout les cas avec le président constant mari mais maintenant donc enfin en demi quand il a vu ce place maintenant c'est un yu quand même par rapport à la légende en fait en vrai déjà félicitations au vieux Samuel Eto nous tous qui sommes là il nous a tous fait rêver qu'on dise la vérité il nous a fait rêver moi j'étais au centre de formation je regardais tôt il a représenté l'Africain dignement et aujourd'hui qu'il soit élu président de la fédération du Cameroun c'est c'est super c'est une belle nouvelle pour le football africain le football mondial c'est comme je te disais Claude Makelele aujourd'hui si Claude Makelele il vient il vient au Congo ça sera super comme pour nous au Congo par exemple il y a des gens comme des Shabaninonda des Trésors Lualoa des Eryta Ilunga c'est des gens qui nous ont inspiré tu vois et c'est vrai qu'aujourd'hui si ça doit leur revenir ce rôle là ça serait ça serait super parce que c'est des gens qui connaissent qui connaissent tout simplement le game donc pour nous vraiment il y a le monde il y a le monde ça serait bien parce que moi pour les connaître je sais que demain on a un Trésors Lualoa à la tête c'est super on a un Eryta Ilunga c'est super Shabaninonda c'est ils ont l'expérience c'est le vécu qui parle tu vois c'est pas que oh non lui c'est le vécu leur expérience ils vont juste transmettre aux gens tout ce qu'ils ont appris durant leur carrière il n'y a pas mieux que ça on arrivait pratiquement vers la fin mais j'aimerais quand même savoir comment on condamnait surtout Banapoto c'est vrai quand je dis Banapoto bon je vais en Abiso soit Star en Abiso à Congo c'est comme si il ne négligeait moi je vais aller un peu loin c'est peut-être le centre commercial où il y a le distil à la sali où il y a Cédric en Abiso en fait tout le monde a peut-être le distil comme tu as dit l'occasion peut-être il y a l'occasion qu'est-ce qui manque quand il y a l'occasion facile à l'occasion non il y a beaucoup qui oeuvrent mais dans le silence tu sais tu n'as pas besoin de parler mais il y a beaucoup de coéquipiers d'équipes nationales que tu vois pratiquement tout le monde aide le Congo à sa manière tu vois l'essentiel c'est le geste qui compte tant que tu fais des actions positives c'est le plus important c'est plus important que ce soit médiatisé ou pas c'est toi mais au moins dans ton coeur tu aides ton pays c'est plus important créer les entreprises ça ne vous dit rien si carrément sinon c'est des projets moi personnellement j'aimerais bien je vois le Congo plus tard je le vois en grand je le vois en grand donner les emplois au Congolais franchement moi j'aime c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête après il ne faut pas il ne faut pas se mentir le Congo aujourd'hui c'est vrai que le président de la république ça commence c'est vrai qu'il y a un peu plus de stabilité mais on sait que c'est un pays en Afrique des fois c'est un peu d'instabilité tu vas l'investir là-bas demain il y a un coup d'état qu'est-ce qui se passe tu fais quoi il faut penser aussi à tout ça donc il faut faire les choses en bonne et due forme après ça n'empêche pas ça n'empêche pas spécialement même que ce soit nous les joueurs les gens de la diaspora d'aider le pays c'est le plus important voilà vous avez été clair ce côté-là en tout cas clair si ce met en amour ça sert à rien toi qui en habite c'est trop grave maintenant parlons un peu des Banazola Banazola vous êtes le président de la fondation qui a été créée il y a combien de temps déjà ? officiellement là il y a 5 mois 5 mois enfin 5 mois où ça a été déposé mais ça fait depuis 5-6 ans qu'avec madame on avait le projet de créer ça ok donc les projets ont été déjà depuis 5-6 ans pour faire les actions ça fait 5 mois ça fait 5-6 mois je faisais déjà des actions ok sans être fondation voilà là vraiment on a déposé tout en bonne et due forme et ouais explique-nous un peu le but il y a Banazola Banazola ça veut dire quoi ? Banazola Banazola déjà c'est en Lingala c'est enfant et Zola c'est mon nom de famille mais en kikongopé c'est aimé donc c'est l'amour des enfants en fait des enfants d'amour comme tu veux et le slogan c'est gifting hope to congolese children ça veut dire donner gifting hope to congolese children ça veut dire donner l'espoir aux enfants congolais donc on va dire on se bat pour les enfants vulnérables on va dire ce qui englobe tous les orphelins et les enfants qui sont dans des situations difficiles et aussi moi c'est de ma part mais aussi par rapport à ma dame c'est aussi des femmes donc les femmes qui souffrent au Congo comme on sait on a vécu des moments un peu difficiles ces dernières années et je pense que voilà pour nous mettre la pierre à l'édifice c'était très important pour moi de faire ça en fait c'est comme si je rends ce que le Congo m'a donné par rapport au football par rapport à être congolais je le rends aujourd'hui avec cette fondation donc et vous avez déjà fait combien d'actions déjà ? on a déjà fait ben là ma femme était au Congo on va dire sur les six derniers mois elle a fait deux mois elle est rentrée deux mois elle est repartie donc on a parce qu'on travaille en collaboration avec deux orphelinats c'est calme on a mon club de Charlotte m'a beaucoup aidé m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'ont donné nous notre sponsor c'est Novent Health c'est un grand groupe hospitalier donc ils nous ont donné beaucoup de médicaments qu'on a envoyé au Congo ils m'ont aussi donné un jeu de 60 maillots pour organiser un match avec les jeunes c'est ce qu'on a fait on a organisé un match on est allé la pédiatrie de Kalembelembé on a aussi on a aussi aidé l'orphelinat et voilà donc ouais c'est tout ça et là même normalement fin décembre on doit pour 4-5 jours normalement on doit aller au Congo donc vous allez partir au Congo donc quand vous avez dit ? normalement fin décembre fin décembre normalement ouais on continue aussi les actions aussi pour d'autres projets mais les images qu'on voit actuellement là ces images en fait on voit qu'il y avait plusieurs personnes on voit Jean-Marie Loukoulas c'était quoi en fait ? c'était au match qu'on a fait en fait on a organisé un match contre le sporting club de Kinshasa c'était un peu les Etats-Unis Charlotte avec le sporting club de Kinshasa cette rencontre c'était une rencontre un peu de sensibilisation où on voulait faire un peu un partnership entre le Congo et l'Amérique et ça a été une réussite l'honorable Jean-Marie Loukoulas il est venu il nous a soutenus donc c'est bien il y avait aussi il y avait du beau monde et ça a été bénéfique pour tout le monde au final mais quand tu as le monde a aidé Bateau en fait d'où s'est venue cette idée en fait ? de moi déjà comme je t'ai dit c'était de rendre ce que le foot m'a donné le Congo donc logiquement quand tu peux aider parce que les gens ils pensent que aider c'est obligatoirement envoyer de l'argent non c'est pas ça c'est aider intellectuellement c'est parce que tu vois depuis qu'on a fait cette fondation il y a beaucoup de Congolais qui veulent venir dans la fondation on va dire des graphistes des journalistes il y a de tout en fait donc et c'est cet esprit là qu'on veut qu'on veut transmettre même ici dans la diaspora je m'adresse à tout le monde de la diaspora ici en France en Europe n'hésitez pas je sais que des fois c'est un peu difficile de faire le premier pas mais là aujourd'hui nous on l'a fait on est là et avec de l'organisation tu peux faire les choses donc il ne faut pas avoir peur et aider n'est pas forcément donner de l'argent il faut que les gens ils mettent ça en tête c'est dans beaucoup de choses tu vois tu as des habits ça ne te va plus tu mets ça t'emballes t'envoies même à l'école tu vois nous aux Etats-Unis il y a beaucoup cet esprit de community c'est à dire à l'école de ma fille ils nous ont donné plein d'affaires qu'ils avaient on a envoyé ça au Congo avec notre sponsor médecine ils nous ont donné on a envoyé c'est comme ça ici en France actuellement vous êtes prêt à accepter pour recevoir Bilamba tous les dons franchement je pense que ça sera en dessous vous allez voir Banazola Foundation sur l'Instagram il y a le website il y a tout c'est ça la question que j'allais poser comment vous contacter en fait voilà via nos réseaux sociaux on est sur Instagram il faut taper quoi sur Instagram Banazola Foundation 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 bon fondation en français foundation en anglais foundation parce qu'on l'a enregistrée aux Etats-Unis elle l'a enregistrée à Charlotte la fondation donc c'est pour ça et non il y a tout vous êtes sur Instagram Banazola Foundation ouais LinkedIn Twitter arrobas Banazola Foundation et puis donc c'est là à partir de là on peut vous contacter comme c'est le réunion c'est Moutarosa Alana Province donc soit contacté nous vous avez la facilité on a notre équipe qui travaille en tout cas pour les messages mais ça nous parviendra donc il n'y a pas de soucis envoyez-nous vos messages vos demandes nous on est là on est prêts à vous aider ma femme et moi c'est voilà quoi encore une fois un grand merci à toi merci à toi Anelka j'ai été à Boé Banazola donc on est là en tout cas s'il faut donner la force nous sommes là et Boé Boquima surtout Mediata Jamais surtout toi Anelka les gens ils ne savent pas mais depuis Paris 9-1 9-4 Champigny est-ce que ça fait plaisir pourquoi pas dire un grand-mère sous toi Kevin Kamane K-20 toujours Moulouba le plus frais donc quand je vois Kevin directement je pense à Guy Mollebe toujours ah tu m'as dévancé Maman qui n'aura problème Guy Mollebe on est avec Guy Yaïo toujours ça c'est la famille ça c'est mes vieux donc Guy Mollebe Papa Naenzo Papa Naenzo Ah tete tete au bumbi Papa Naenzo Guy Mollebe toujours on est arrivé presque à la fin je ne sais pas quelques remerciements je sais qu'il vous appelle Moutabat toujours idéologie toujours toujours à la télé 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 Papa Maman grave non déjà Madame Lorraine des gros bisous elle me regarde les enfants Naël, État, Nicolas Papa il vous aime après mes parents mes frères mon frère Armel la Zola Coach toujours donc Armel Armel Zola Diane ma soeur et tout le reste Tantine bébé Tonton Alou qui encore il y en a trop franchement là si je vais commencer donc c'est mieux mais en tout cas ma famille proche mes amis mes potes tout le monde comme vous me connaissez vous savez déjà en tout cas VR l'aimer VR VR voilà 9-1 toujours VR encore une fois un grand merci un grand merci d'avoir accepté surtout mon invitation non de rien un grand merci c'est avec plaisir un grand merci un grand merci les réalisateurs un grand merci à toi parce que c'est sans bien C'est Paris, toujours. Toujours, toujours. Donc, obligé. On se dit merci et puis on se retrouve à la prochaine. Bye, bye. Allez, à ça.